Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Bélisle, organisateur de l'enclave et metteur en scène, et bienvenue au Dessous de Batiscaf. Aujourd'hui, nous allons débuter une série de petites capsules qui vont vous permettre de découvrir quel a été le processus qui a permis la création de l'activité de Batiscaf. Batiscaf, c'est une activité de théâtre immersif, de théâtre d'incarnation, de jeu de rôle dans de nature à un certain point qu'on pourrait dire, qui a la particularité de se dérouler à l'intérieur d'un contexte contemporain. C'est 22 participantes qui incarnent les membres d'un équipage d'un Batiscaf, donc une sorte de sous-marin, qui descendent au fond de la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique afin d'accomplir une mission quelconque à propos de laquelle je ne peux pas vous en dire plus. C'est à découvrir en participant. Batiscaf, c'est une série de 10 représentations qui se tiennent à l'été 2022. C'est un projet qui s'est construit sur environ un an, donc depuis l'été 2021, donc que ce soit la conception des décors, la conception du scénario, la préparation, le montage, enfin tout ce que l'on peut imaginer, jusqu'en arriver à sa réalisation, donc au mois de juillet et août 2022. Ce que je vais tenter de faire dans cette première capsule, c'est de vous présenter les réflexions qui ont mené à créer les fondements de l'activité de Batiscaf. Batiscaf, c'est le résultat d'une réflexion qui a suivi la réalisation de plusieurs projets one-shot, on peut dire des événements se tenant à une seule reprise, depuis plusieurs années, depuis le début des activités de l'enclave. Nous avons eu, par exemple, sous l'œil du père, une activité qui nous ramenait en 1920. Nous avons eu Bunker, une autre activité qui se déroulait, donc cette fois-ci pendant la crise des missiles de Cuba, dans les années 60. Plus près de nous, on a eu Kuhn, donc Kuhn qui nous amenait dans la ville de Nicolet, donc un Nicolet alternatif au Québec, dans lequel les participants se trouvaient pris dans une tempête de neige apocalyptique, si on pourrait dire. À la suite de ces diverses activités-là, il y a eu le désir, en tant qu'organisateur, de créer un événement qui allait un peu compenser toutes les faiblesses des autres événements one-shot et même du médium lui-même qui est le théâtre immersif, le grandeur nature. Donc, en quel sens est-ce qu'on peut aller combler les problèmes, les écueils de ces événements-là? Je trouve le grandeur nature, le théâtre de la nation. Il est habituellement non répétable, non reproductible. On fait un événement qui se tient lors d'une soirée, que ce soit dans le cadre d'un scénario qui va se dérouler sur plusieurs années ou d'un one-shot, comme je vous mentionnais tantôt. Dans tous les cas, ce type d'événement-là peut être produit à une seule reprise. On le fait une fois, les gens improvisent l'histoire et par la suite, on passe à autre chose. Soit on donne le scénario à quelqu'un d'autre, on le jette, proprement parlé, on le met dans une boîte à souvenirs. Soit on passe à la prochaine étape d'autre scénario. Dans un tel cas, l'événement lui-même a été tenu et ne peut plus être tenu. Donc, avec Batiscaf, je souhaitais un peu rompre avec ça, afin de pouvoir, sur une multitude de représentations, sur plusieurs représentations, améliorer la formule, prendre les commentaires des participants, des participantes, pour justement peaufiner, détailler les divers aspects de l'événement, pour l'améliorer. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de faire, et c'est pourtant quelque chose d'essentiel et absolument incroyable à réaliser. Donc, Batiscaf, c'est un événement reproductible, afin de pouvoir l'améliorer de fois en fois, de représentation en représentation, comme une pièce de théâtre, qui se peaufine au fil des réactions du public, au fil des remarques des acteurs, des actrices. Dans le cas de Batiscaf, on a aussi créé un décor à part entière. Plutôt que de louer un lieu, comme c'est souvent le cas, ou d'occuper un lieu pour faire un événement quelconque, donc par exemple aller dans un ancien manoir, ou un ancien château, ou une forêt, ou peu importe, pour faire un événement de renaissance médiévale, qu'importe, dans le cas de Batiscaf, on a littéralement recréé de toutes pièces un décor de sous-marin, de Batiscaf. De sorte qu'on compense ici un problème qu'on a souvent en tant que metteur en scène, en tant qu'organisateur de grandeur nature, qui est de se retrouver dans un décor où il y a plein d'éléments qui n'ont pas d'affaires là. Dans le cas d'actuel, le décor qu'on a choisi, le complexe de sous-marins dans lequel se trouvent huit pièces, un laboratoire, une infirmerie, une salle des commandes, etc. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, les documents, les objets, chaque petit item a été pensé, a été choisi, afin d'avoir un rôle dans l'histoire et de ne pas faire sortir les gens de leur immersion, de leur expérience. Troisièmement, avec Batiscaf, je souhaitais organiser un événement de moindre envergure, au sens du nombre de participants. Avec Sloïduper, avec Bonnecoeur, on était dans des événements de 60 à 70 personnes. Avec Kuhn, on est allé jusqu'à 120 personnes, donc qui étaient réparties en 12 lieux de Nicolet. C'était un gros travail à superviser et à suivre, disons. Tandis qu'avec Batiscaf, on y va avec un équipage réduit. On est 22 participantes à l'intérieur d'un sous-marin, qui a un décor contrôlé, et nous avons trois acteurs animateurs qui gèrent, qui interagissent avec ces gens-là et qui s'assurent que l'événement avance à certains points critiques. Donc, un petit nombre de participants, ça amène la possibilité d'adapter le scénario et de réagir rapidement à ce que chaque individu va faire, et même de communiquer en direct avec chaque individu pour le rediriger si nécessaire ou pour réagir à ce qui amène comme idée. Quatrièmement, Batiscaf, c'est un événement qui se veut clé en main. C'est facile d'accès. Très souvent, dans des événements one-shot surtout, on va demander aux gens de lire un document, de lire une fiche de personnages qui peut faire jusqu'à plusieurs pages, parce que chaque personnage a des interactions, a un passé avec les autres personnages, avec l'histoire, avec le lieu. Avec Batiscaf, je voulais rompre avec ça, étant donné que l'une des faiblesses de la chose, c'est si on donne six pages à chaque personne, tous n'ont pas la même capacité de récension, tous n'ont pas la même facilité de lecture, et on se retrouve dans des situations où l'histoire n'est peut-être pas partagée, où l'histoire n'est pas pleinement vécue parce que les informations restent dissimulées, restent cachées, restent dans la tête ou dans l'oubli de certaines personnes. Dans le cadre actuel, donc à Batiscaf, ce que nous faisons, c'est que les personnages se construisent au fil de l'événement. Lorsque les gens arrivent au début, avant les ateliers de départ, ils ne disposent d'aucune information, ils ne savent aucunement qu'est-ce qu'ils vont incarner, et nous non plus d'ailleurs, on a des matériaux de base, mais on ne les a pas assemblés pour créer un personnage qui se tient. Donc c'est plutôt au fil des décisions, au fil des actions des gens, que ces personnages-là vont se créer pour créer quelque chose de cohérent. Cinquièmement, je souhaitais aussi avec Batiscaf atteindre un certain niveau de professionnalisme par le biais du grandeur nature du théâtre de l'incarnation. Ce que je veux dire par là, c'est au-delà de la qualité, je souhaitais rémunérer au maximum les intervenants, les gens contribuant à la création de l'événement. Entre autres choses, tous les artistes, les créateurs qui sont à l'intérieur de ça. Par exemple, les acteurs, animateurs, concepteurs de son, etc. On sait tous que dans le milieu du grandeur nature, du théâtre de l'incarnation, on est souvent dans du bénévolat, ce qui n'est pas une mauvaise chose, on s'entend. Le bénévolat peut permettre justement de pousser une communauté très loin et d'exacerber la passion des gens qui veulent vraiment et honnêtement contribuer à un événement. Par contre, souhaitant atteindre un certain niveau de professionnalisme et voulant améliorer la formule de fois en fois, il fallait une régularité et en ce sens-là, la rémunération me semblait quelque chose de tout naturel à faire. Finalement, avec Batiscaf, au-delà du contrôle de l'environnement que je mentionnais plus tôt, j'ai aussi la possibilité en tant qu'organisateur que metteur en scène de pouvoir ficeler en détail chaque aspect du scénario. Les lumières, l'arrivée de certains effets sonores, le contrôle des pièces un peu partout. En ce sens, pendant l'événement, moi-même en tant qu'organisateur, donc je suis à l'intérieur de la régie, je ne suis pas un acteur animateur, mais je suis dans la régie, à interagir avec les gens en direct, à regarder sur les caméras ce que chacun et chacune fait, à modifier la lumière, à ajouter des informations en jeu, en direct. Et donc, c'est un scénario qui est finement ficelé et qui est très différent de plusieurs autres scénarios que, en tout cas, personnellement, j'ai pu réaliser dans le passé où on crée un bac à sable, on crée une situation, un contexte et dans lequel on laisse aller les gens tout en ayant un certain lâcher prise, disons, par rapport aux actions que je vais m'en faire. Avec Batiscaf, on est plutôt dans un contrôle fin du scénario qui, tout en interagissant avec les gens et en acceptant, évidemment, leur proposition, peut être implanté par divers angles, divers moyens. Mais ça peut nous amener à la question de comment est-ce qu'on crée ce scénario-là soigneusement ficelé. C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans la prochaine capsule. Donc, il va nous parler de jeter les bases d'un événement du genre. Sous-titrage Société Radio-Canada